Ok les amis, ceci est une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? Rachel, explique-nous, puisque c'est encore des idées qui sortent de ton crâne. Nous allons finir la cheminée. Le sous-bassement de la cheminée. Le sous-bassement de la cheminée. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Exactement. En fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo du rush de Noël, on a fait un coffrage tout le long de la cheminée ici en placo. Donc on a changé les plaques, on les a mis anti-feu. Et en fait, l'idée là, ça va être d'en faire un seul et même bloc avec le mur. Donc j'aimerais ici réaliser un arrondi avec du map ou de la colle à carrelage, on ne sait pas encore. Mais j'aimerais en fait que le mur ici descende sur ce caisson et en fait, il y aura un arrondi ici. Et ici, j'ai acheté des plaintes en médium arrondi également pour retrouver ici une courbe et qu'elle puisse se terminer comme ça. On va essayer de faire ça. Avec donc une finition probablement en béton ciré. On verra aussi pendant qu'on bosse, pendant les choix qu'on fait. Voilà, donc comme dit Rachel, arrondi là-bas, arrondi ici. Dans la vidéo du Roche de Noël, on avait fait le caisson et on avait fait en dessous ici. On avait récupéré le plan de travail de la cuisine. Donc un morceau du plan de travail de la cuisine pour faire la plainte qui est à l'intérieur du décaissé. Pour que ce soit esthétique. Et donc l'idée ici, ça va être de venir insérer un ruban LED dans l'intérieur pour avoir un beau rétroéclairage et avoir un effet de... Voilà, le caisson est un peu aérien. Donc ça devrait être super sympa. Au programme un peu des legs, des luminaires, du map, un truc un peu do it yourself. On ne sait pas comment ça va finir, mais on sait comment ça va partir. La première étape, on fait tous les arrondis. On fait l'arrondi au map. Deuxième étape, plainte, arrondi, quitte bande enduit. Tu ne penses pas qu'il faudrait... Ensuite, on ponce et après, on peut faire du béton tiré. Et puis voilà. Donc si on la colle, on la vis. Fais les deux. Pour être sûr que ça ne bouge pas, parce que si ça bouge un peu, ça pourrait craquer. C'est ça qu'on va visser, coller, enduire, bander. La totale coupe. Donc c'est parti, on attaque. On va faire le map tout de suite. Donc comme ça, tu peux attaquer ce petit arrondi là. Pendant que moi, j'attaque la coupe des plaintes. On colle et c'est parti. Et ici même, il y a encore des câbles. On avait prévu en fait des prises au sol. Donc on va mettre une double prise ici. Il y a aussi un câble d'ensemble qui doit sortir. Au sol, je ne dirais pas ça, puisque ce n'est pas un sol. En tout cas, voilà, sur le plat du caisson. Les mots sont très importants. Oh là là, combien de fois on s'embrouille un peu. Non mais c'est important, les mots c'est important. Ok, allez, c'est parti. Bon c'est parti, on fait le map. On a pris du bon map des familles. Ceux qui sont nuls en rénovation connaissent le map. Il y a envie de cuire, il y a envie de cuire. Il y a envie de cuire. Bon, t'es bon. Bon ok, donc c'est parti. Malaxeur, map, un sou et de l'eau. Et on s'en fait une petite quantité. On va essayer de ne pas le faire trop liquide pour qu'il puisse tenir notre coin arrondi. Elle nous fait un cul-d'eau. Personne n'a un cul-d'eau. Bon alors on est déjà en train de faire un premier essai. Donc on a fait notre map qui est quand même assez solide. On en a déposé tout partout dans l'angle. Et on utilise en fait, on utilise ce raccord PVC de 120, je crois que c'est un 120. Et on vient appuyer contre le mur et lisser comme ça pour récupérer un angle arrondi. Donc là, c'est pas trop mal. Sachant que même s'il y a des aspérités, c'est pas très grave puisqu'on vient avec le béton-siré. Voilà, donc on va essayer de faire un truc comme ça tout le long. Alors de ce côté-ci, c'est terminé. Et franchement, on est trop content. Parce que regardez ce que ça crée ici, la jolie courbe. Et en fait, on aura exactement la même chose ici sur l'arête. Puisqu'on va mettre une plainte arrondie, ça va faire courbe et courbe. Voilà, après on poncera légèrement. Mais le map, c'est difficile à poncer. On mettra le béton-siré avec le vernis. Et ça va faire vraiment canon. Donc là, il nous reste juste ce petit bout-là. Et après, on a terminé. On a fait notre première passe au map. Ça rend plutôt bien. Bon alors, ça s'est fait plutôt facilement, sans trop d'embûches. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Rachel fignole le dernier lissage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pendant que ça sèche, du coup, on va fixer nos plaintes qui vont nous générer un petit arrondi ici sur l'avant du coffrage. Et on viendra mettre par-dessus une bande entre le placo et la plainte en bois. Alors pour l'arête, on a acheté des plaintes chez Leroy Merlin. Donc c'est des plaintes en MDF avec ici le rebord arrondi qu'on reviendra en fait couvrir avec du béton-siré. Donc voilà, c'est de la mettre comme ça. On va la visser. Donc je vais la visser avec des vis à placo. Du coup, de 45. Et avant de visser, je vais percer en fait un peu pour rentrer la tête de vis dans le bois. Et ici, en fait, il y a un rail juste derrière de 7 cm. Donc on va pouvoir vraiment se prendre avec le rail. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, avant ça, il faut la couper sur la longueur parce qu'elle est trop... Oui, ici, en fait, on est à 13 cm. Et en fait, il restait plus que des 16 cm. Donc on va devoir couper 3 cm sur la longueur. Bon voilà, le plus relou est fait. On a coupé les 3 plaintes. Bon, c'est parti, on va les visser. C'est parti. Et moi, je vais prendre quelques secondes parce que ça ne prend pas beaucoup de temps en fait de protéger son support. Mais je vais le faire puisqu'en fait, Emilien, là, il a fait ses petits enduits et il a travaillé comme un dégueulasse. C'est nul ! Donc voilà, moi, je vais protéger le verre. Je vais protéger ici la structure. Je vais faire tout le tour comme ça. Après, on est tranquille et on va pouvoir travailler proprement. Bon, c'est parti. On va fixer les plaintes ici sur le rebord. Comme je vais utiliser des vis à 45 à placo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit renfoncement comme ça. Voilà. On va essayer de passer au travers sinon le béton-cirine est mort. Je l'ai à l'air, mais je vais le faire à deux mains. Donc en gros, un petit renfoncement comme ça pour insérer la tête de vis. Il y a un petit apprenti ici qui veut apprendre à mettre de l'enduit. C'est satisfaisant, hein, mon cœur ? Oui. Tu as envie de le faire ? Emilien, il va t'apprendre. Tu es déjà plus beau en blanc. Je pourrais faire ça. Et tu bouges les cartes. Tu devrais faire aussi les côtés là. C'est dur en fait, ça. Moi aussi. C'est parce que c'est arrondi là, mon cœur. Comme c'est arrondi, c'est un peu plus compliqué. Mais on pourra le penser. Tu peux passer au-dessus, Emilien, et on pense après. Tu arrives à la... Tu comprends un petit peu, chéri, comment tu dois faire ? Là, tu viens là. Tu écrates sur tout. Ça fait bien. Jusqu'en haut. Ouais. Super. On a plus bien, écrase. Il faut remettre de la matière, parce que tu en as pas assez. C'est bien. Regarde, tu sais, où est la matière ? Elle est là. Moi, je n'ai tout. Il nous filme le caméraman. Alors, donne-lui une note sur 10. 9 sur 10. Oh, ça, c'est une bonne note. Il manque quoi alors pour faire 10 ? Qu'est-ce que peut faire mieux ? Ah, il a fait ça. 10 sur 10. Regardez, maman, elle enduit le sol là-bas. Regardez comment elle enduit le sol. Bah oui, tu sais pourquoi ? Parce que je suis en train de racler. Vos bêtis. Et ça tombe par terre. Et là, petite astuce, les amis. Ce qui était bien avec l'enduit, c'est que ça ne tâche pas. Ça, c'est un gros avantage, heureusement, parce qu'on en fait des quantités. Si ça tâcheait, je vous avoue qu'on aurait déjà plus de vêtements. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous décaler, monsieur Lucas ? C'est trop bien d'avoir un caméraman. Bon, alors, pour commencer à rendre un peu plus belle cette cheminée, je vais commencer par installer toutes les boîtes électriques, faire le tri dans les câbles et tout. L'idée, c'est d'avoir trois prises électriques de ce côté-là et trois prises aussi de l'autre côté. Puis, puisqu'ici, il y aura des niches qui seront fermées. La première sera fermée. Les autres étagères seront plus ouvertes. Et on mettra tout ce qui est appareil et télévision dans ces boîtiers-là. Et donc, je vais installer aussi trois prises ici. Tac, cette boîte alléra là. Je vais faire les pontages avec de l'autre côté. Et ce sera tout bon. Et on viendra après faire les plaquages en bois. Voilà. Donc, j'attaque tout de suite. Comme c'est un peu confiné ici, c'est un peu fermé. C'est compliqué de filmer. Je ne vais pas forcément filmer. Je serai de faire des petits plans à chaque étape. Mais voilà, c'est parti. Bon, finalement, j'ai trouvé un petit angle pour mettre le téléphone. Donc, on part sur un petit time-lapse de pause, de prise, boîte d'encastrement. Schneider Electric. Let's go. C'est parti. On se plonge dedans. Zoupilou. Et ça y est, mes trois prises sont installées. Voilà, c'est top. Donc, j'ai quand même mis la plaquette de finition et tout. Mais on sera amené à la relever quand on fera l'intérieur des niches. En tout cas, ça rend propre. Maintenant, on va aller se coucher parce qu'il est tard. Et demain, on fera l'autre côté. Bonne nuit à tous. Donc là, pour bien enduire mon arrondi, parce qu'en plus, j'ai mis une bande. Et donc, pour éviter qu'on voit la bande et tout, je vais utiliser une petite feuille de papier tout simplement pour venir enduire et reprendre une forme d'arrondi. Et m'assurer qu'il y ait de l'enduit bien sur tout l'angle arrondi. Et ensuite, je vais venir poncer. Et puis, je vais venir poncer. Bon, au niveau de l'enduit, on est bon. Je vais placer, moi, la prise qui sera positionnée ici, pendant que Rachel passe une sous-couche sur l'intégralité du socle. Et du coup, nouvelle tâche, nouvelle tenue. Maintenant, elle est habillée en full jean. Voilà. Ça va tenir de travail. Donc, c'est parti. Ici, c'est une prise, comme je l'avais dit, qui est destinée à être posée au sol. On va la détourner de son usage ici pour la mettre sur le socle. Je vais utiliser aussi un câble. Je vais me repiquer dessus, remettre un autre câble pour aller reponter une autre prise qui sera cachée en dessous pour pouvoir, après, vous le verrez dans la suite de la vidéo, pour mettre le ruban LED ici. Tuning. Tuning. Kéké Tuning. C'est parti. On fait la partie que Rachel attend depuis qu'on a commencé ce caisson. C'est sa partie préférée. Puisqu'on est en train d'appliquer... Enfin, Rachel applique... Un badigeon de chaux. Un badigeon de chaux. C'est-à-dire que c'est de la chaux diluée à l'eau. Donc, ça se pose au pinceau. Un gros pinceau comme ça. Et en fait, il suffit de l'étaler, ça fait croire. C'est comme ça qu'on va avoir, en fait, les nuances que l'on a également sur le mur. Et en fait, ça va faire vraiment avec le socle et le mur. Ça va uniformiser les deux, quoi. Ça va uniformiser les deux, quoi. Bon, ben voilà. Donc là, après avoir mis la chaux, on viendra mettre un vernis. Puisqu'on va poser les eaux de jus et tout. Et puis, même pour la poussière, en fait, il faut qu'il soit vraiment... Qu'on puisse le nettoyer sans avoir justement l'aspect poreux de la chaux. Donc, on va utiliser, en fait, le vernis qu'on a mis dans la salle de bain. Le vernis pour le béton tiré. Et comme ça, ça va vraiment figer la matière sur le plateau. Et il y aura vraiment cet aspect vernis brillant qu'on pourra nettoyer facilement. Sur les murs, on a mis de la chaux aussi. D'où les petites nuances qu'on peut voir aussi même sur le plafond là-bas. Et on n'a pas mis de vernis parce qu'on veut vraiment garder un aspect très, très mat. Mais voilà, sur le socle, on va mettre du vernis. Aussi, sur Instagram, je reçois pas mal de questions par rapport au sujet de la chaux. En fait, certaines personnes aimeraient, en fait, mettre directement la chaux pour éviter tout le travail en amont. C'est-à-dire l'enduit, le ponçage, les bandes et tout ça. Or, il faut avoir un support nickel. C'est pas parce que vous mettez de la chaux et que ça va créer des nuances sur votre mur qu'il faut un support derrière dégueulasse. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas, en fait, Emilien, ça lui est arrivé de faire des retouches sur un mur. Et en fait, en faisant ma chaux, je me suis rendu compte qu'il ne l'avait pas pensé et ça se voit automatiquement. En fait, ça ne créait pas une matière, en fait. Puisque là, en fait, c'est vraiment une base d'Ijon de chaux diluée à l'eau. Donc, en fait, on voit vraiment le mur à travers. Il faut que le support soit nickel. Chose importante, nous avons mis notre préavis pour l'appartement. Nous avons un mois pour déménager, pour passer le consuel, pour faire tout ça, tout ça. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas encore vraiment déménagé. Il nous arrive de faire des nuits ici, évidemment, puisque la maison est magnifique. Mais on a encore notre appartement et tout avec toutes nos affaires là-bas. Ici, on n'a pas de machine à laver, par exemple, on n'a rien déménagé. Et on a mis le préavis. Donc là, ça va être un petit peu le mois rush pour finir ce qu'il faut de la maison, passer le consuel et pouvoir y vivre vraiment de manière définitive dans un mois tout pile. C'est-à-dire au 14 avril. Bon, Rachel termine ça et puis on se retrouve pour le verranée. Ce matin, on a reçu une livraison SLV. Je suis trop contente parce qu'en fait, on a fait une grosse commande d'un coup. On s'est vraiment posé sur le catalogue pour commander un maximum de choses, qu'on puisse avancer sur l'électricité parce qu'on veut faire passer le consuel. Il y a encore plein de câbles qui sortent des murs et on a plein de luminaires encore à poser. On va déballer tout ça et avec Émilie, on va essayer de les installer le plus rapidement possible. Là, je vais déjà faire le point sur tout ce qu'on a commandé, ce qu'on a reçu. Et puis voilà, on va s'attaquer à la pause de tout ça. Arroche ses courses. Ok, bon les amis, on vient de recevoir notre commande de chez SLV. Donc SLV, c'est une très grande marque de luminaires. Ils ont un catalogue juste gigantesque. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, ça vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'il y a. Et donc, qu'est-ce qu'on a commandé chez SLV ? On est en collaboration avec eux. Donc déjà, merci à eux de nous faire confiance sur notre projet. Donc là, on a fait un gros stock de luminaires pour plein de besoins dans l'usine, histoire de faire un gros coup de rush au niveau luminaire. Et ils vont surtout nous aider dans l'immédiat à terminer notre coffrage de cheminée. Puisque comme je vous avais indiqué, on va insérer un ruban LED en dessous. Je vous montre un petit peu ce qu'on a reçu en termes de matos luminaire. Et je vais vous dire un petit peu à quoi ça va servir. Vous ne verrez pas forcément l'installation dans l'épisode, mais vous allez un peu vous projeter. Donc on a des spots qui vont sur un rail. Donc rappelez-vous, dans la salle de bain, on avait déjà mis un rail noir avec des spots. Ici, ce rail blanc avec des spots blancs, il va aller sous la verrière. Si vous voyez le chéneau là-bas, là où il y a mon doigt au bout, tout le chéneau blanc en dessous, on va mettre un rail avec des spots. Donc ça va servir à ça. Ici, on a un petit support téléphone avec liseuse intégrée pour la chambre de Luca. Donc la chambre enfant. Ici, on a des spots sur un rail noir qui ira dans notre dressing. On a ici des suspensions un peu en forme de tube. Vous voyez au bout, c'est une ampoule LED intégrée. Ça, ça va être dans l'espace bureau là-bas au bout. Donc ils vont tomber au-dessus du bureau qui sera le long du mur. Là-bas, il y a le miroir. On a repris 4 spots ici pour être sûr d'en avoir assez. Ça, c'est des spots encastrés qu'on a déjà installés ici. Vous voyez, ils sont ultra discrets, ils sont fins. On aime beaucoup cette référence. Donc on en a repris pour les mettre ailleurs. Il y en aura plein qui vont être installés dans l'autre espace là-bas au niveau des plafonds. Et surtout, on a commandé un stock de rubans LED. Donc il y en a deux formats. Il y en a un RGB et un juste blanc. Donc blanc chaud ou blanc froid, réglable. Donc il y a deux références. Je vais vous mettre tous les refs dans la description sur YouTube. Comme ça, vous allez voir un peu le matos. Et donc ici, tout ce qui est dans les longs tubes, ce sont des profils aluminium. Voilà, comme ceci. Donc ils permettent tout simplement de venir mettre le ruban LED à l'intérieur. Parce que pour la dispersion de la chaleur et tout, c'est super important de mettre le ruban LED sur de l'alu. Donc plein de profilés alu. Et sur ce profil alu, on a en fait des petits diffuseurs ici. Ça, ça vient recouvrir le profilé. Ça diffuse parfaitement la lumière. Vous voyez ici, je l'ai enlevé. En dessous, on a fait un test. On a déjà un profil avec un ruban LED. Si je mets le diffuseur, hop, ça diffuse parfaitement la lumière. Et pour alimenter les rubans LED, on a aussi un certain nombre d'alimentations. Enfin, c'est les transphos quoi. Donc ça, c'est les transphos qui permettent d'alimenter les rubans LED. Et ça, ça viendra se mettre directement sur les câbles électriques. Alors les rubans LED, bien sûr, il y en a un qui va venir ici. Et ça, on va le faire ensemble. Mais plus tard, les rubans LED, et ça, c'est là que c'est intéressant. On a prévu d'en installer partout sur la charpente, en fait. Donc le long ici, le long même des petits bois, en fait, ici, qui parcourent là. Et donc, il faut être posé par le dessus. Donc totalement invisible à l'œil. Mais ça va permettre d'éclairer de manière uniforme un peu tout le plafond. Et indirectement ici, la pièce. Donc voilà ce qui est prévu. Donc là, autant dire qu'on va devoir remettre un échafaudage pour remonter tout en haut. Pour installer tous ces luminaires, des rubans LED. On en mettra aussi dans notre chambre, sur les poutres et dans la chambre de Luca. Il y aura sûrement un déduitur, c'est le fait que c'est plus un petit ruban LED qu'on fera ensemble avec Rachel. Voilà, donc beaucoup de lumière. Est-ce qu'on peut montrer que toi aussi, tu étais en chantier ? Et que là, tu es magnifique. Ah oui, je suis allé chez le coiffeur. Je suis fait raser de près. Regarde-moi ça, comme il est beau. Aujourd'hui, il a aussi été acheté de quoi nettoyer la piscine et l'eau et le bleu turquoise. Oui, parce qu'il n'y avait plus de chlore dans le bidon. Parce que la piscine éclore automatiquement avec un diffuseur de chlore liquide. Il n'y en avait plus, elle était devenue plein d'algues, toutes vertes. Oh, bucement, d'algues. Il y avait des algues. Il y avait même des grenouilles et il y avait pas mal de bêtes. J'ai pris une photo, je vous mets la photo tout de suite. Il y avait des algues. Et là, en l'espace de deux heures, on a remis et c'est reparti. C'est tout beau, c'est propre. Donc, on se finit le caisson ensemble. On insère un ruban LED, vous allez voir, l'électricité. Pendant que je fais ça, on va mettre le vernis sur le caisson pour qu'il soit nettoyable. Et ça, on va le faire que demain parce que monsieur va voir le match Lille-Chelsea ce soir. Oui, je vais ce soir au grand stade de Lille voir le match Lille-Chelsea de Ligue des Champions grâce à notre ami Porquet, la serrurier dans la région léloise. Je ne me demandais pas pourquoi un serrurier m'emmène voir un match de foot. Il n'y a pas de... Bref, merci à lui. Et on fait quelques images de ce match. Voilà, une image tout de suite. Voilà, c'était incroyable. On attaque le coffrage, on finit, cette vidéo ? Demain, tu dois aller au foot. Demain ? Mais là, j'ai 45 minutes, moi j'attaque. Allez, on y va. Ça continue de filmer. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne. Je me suis réveillée. Si, si, si. Mathieu, je me mettra, merci. Ok, bon, les petits potes, aujourd'hui, on termine ce coffrage de cheminée. On met notre LED. Je vous explique visiter ce qu'on va faire pour ce dernier rush, cette dernière ligne droite. Alors ici, on va venir simplement faire une trappe pour garder un accès au robinet gaz et pouvoir revenir accéder à notre courant électrique. Donc là, je commence par percer. Donc relocaliser où il est le robinet. Percer. Prévoir ici l'espace de ma trappe. Sachant que pour faire cette trappe, ce sera de la récup. J'ai retrouvé un bout de médium. Donc on va fabriquer la trappe. On va pas acheter une trappe toute faite. On va utiliser, donc, un morceau de médium. Tac, je pense que je vais faire une trappe rectangulaire. Je trouve ça un peu plus stylé que carré. Et on va utiliser un petit champ plat pour faire un rebord comme ça. Et elle viendra s'enfoncer dans le trou. Et grâce à ce petit rebord, ça viendra tenir. Et on pourra l'enlever facilement. Et on viendra la peinte de la même couleur que le coffrage avec la chaude. Ok, on est parti. Ça part. Voilà, je pense que je vous parle plus jusqu'à la fin maintenant. Ça part en petit time-lash, en petit zoom. Travaux, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, les gars. Pendant que notre petite trappe sèche que j'ai collée, voilà, on va préparer le ruban LED. Donc là, on va utiliser un ruban LED de chez SLV. Donc ça, c'est vraiment le ruban LED. Là, on est vraiment sur du ruban LED de qualité. Vraiment, c'est le top. Avec une alim. Oui, la taille quand même. Donc ça, ça va venir dans le décaissé. L'alim, elle va venir à l'intérieur de ma trappe que je vais raccorder au courant. Et en fait, pour l'instant, ce que je vais faire, pour pouvoir contrôler via avec mon téléphone la lumière du décaissé, je vais utiliser une prise connectée Wiser sur laquelle je vais venir brancher le ruban LED. Ce qui me permettra tout simplement de pouvoir le contrôler avec le téléphone et de la contrôler aussi même avec la voix, avec le Google Home. Donc ça, c'est le top. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on a besoin du coup du ruban LED. Celui-ci, il a une longueur de 5 mètres. Ce sera peut-être un peu juste, mais c'est pas grave. Je mettrai un connecteur et je mettrai la suite. Parce que les rubans LED, on peut les couper et mettre des connecteurs pour enchaîner les rubans LED. Voilà, donc ce ruban LED, l'alim et un raccordement pour ma prise pour brancher l'alim. Ok, donc là maintenant, je vais directement aller dans l'application Wiser Home de Schneider Electric pour connecter la prise connectée que je viens de brancher et la relier directement sur mon installation domotique. Tac, ça synchronise, c'est ultra rapide, donc ça, c'est vraiment le top. Et juste après, je peux allumer mon ruban LED en un clic. C'est vraiment le top. Voilà, et ce qui est génial, c'est que maintenant, via mon petit Google Home, je peux dire, OK Google, allume la LED cheminée. Regardez, bam, et voilà. C'est pas magnifique ça ? Donc petit récapitulatif, on est sur une prise connectée Schneider Electric, donc avec le système Wiser. Directement, elle, elle est connectée à la passe-treme Schneider, qui elle-même est connectée au Google Home et qui me permet de tout contrôler depuis mon smartphone. C'est trop le feu. Je vais pas laisser parce que ça va vite chauffer vu qu'elle est enroulée. Voilà, et maintenant, on va passer donc à l'installation. Je vais passer déjà à mon Alim, la fixer, la mettre tranquillement à la tailleur du coffrage, faire venir l'arrivée de mon ruban LED. Et ici, ensuite, on viendra le mettre sous le coffrage. On va le poser sur le rail. Pour la diffusion de la chaleur, c'est mieux, donc sur du métal. Donc ça, c'est un rail métallique. Il est situé juste de là en dessous. Je vais coller mon ruban LED dessus et c'est tout en fait. On aura fini. Voilà, en attendant, je vais faire une petite sous-couche sur ma trappe, sous-couche blanche, avant de passer la chaux. Ça, je la pose et je refais un petit coup de chaud là par-dessus. Un petit coup de chaud. Allez, on finit cette année qui sont ensemble. Let's go ! Bon, voilà, le ruban LED est posé sous le coffrage. Il est minuit et demi et c'est le moment de l'allumer. Ok, Google. Allume la LED cheminer. Tadam ! Ouais, c'est beau, hein ? Ouais, franchement, ça sublime la cheminée. Bon, la fatigue fait qu'on n'a pas beaucoup d'émotions. C'est sûr. Niveau LED, c'est réussi. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il ne reste plus qu'à l'arranger à enduire. Donc, quand c'est sec, on remet un petit coup de chaud. Un petit coup de chaud sur la trappe. Et il ne reste plus qu'à vernir et à installer la décoration. Voilà. Donc, on se retrouve pour la fin. La fin des fins. Quelle fin ! Dynamique. Ouais, c'est dynamique, les amis. C'est dynamique, les amis. parler. Ouais. 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 En m'améthi Oh god, I know there's something in my heart Ma